Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, mois de mai oblige, mois de mai met des mémoires de la traité des abolitions, j'ajouterai des libérations. Nous nous servirons de quelques repères chronologiques comme des boussoles 1848, 1849, 1853. Nous parlerons abolition, nous parlerons libération, nous parlerons indemnisation, nous parlerons exploitation, nous parlerons immigration. Vous êtes sur ZITATA, restez là. Alors aujourd'hui, nous continuons, nous poursuivons notre remontée vers le passé, comme je le disais tout à l'heure, donc en plein mois de mai, mois des mémoires de la traité des abolitions et des libérations avec mes deux invités, Lucienne Saccarabani, à ma droite, et Imanier Dalila Daniel, à ma gauche. Comment ça va, mesdames ? Très bien. Ça va ? Oui, oui. Vous êtes lumineuse, réonnante, en vert, en jaune, en or. Merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Merci beaucoup. Merci d'être là, Imanier. Merci Lucienne. Je sais que Lucienne, voilà, elle n'a pas tellement l'habitude, mais ça va très, très bien se passer. On va parler de vous d'abord, et puis on va parler de ce que vous faites. Qui c'est qui veut commencer la présentation ? Imanier. Je m'appelle Imanier, je suis agitatrice culturelle. On peut dire ça, ça te va bien, oui. Voilà, et je travaille dans des domaines particulièrement de préservation et de protection du patrimoine, tous les aspects de notre patrimoine. Et je pense que je suis ici aujourd'hui, en ce mois des mémoires, pour évoquer les livres que j'ai écrits sur cette période particulièrement difficile de notre histoire. Une période tellement difficile que peu de gens veulent en assumer aujourd'hui la responsabilité, je dirais. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je tiens à préciser que je ne suis pas historienne. Tu n'es pas historienne. Que je ne me substitue pas aux historiens. Là, tu fais œuvre de romancière. Oui, non, mais en même temps, comme j'ai été journaliste pendant très longtemps et que j'ai appris à investiguer, je fais partager les découvertes que j'ai faites quand j'ai enquêté pour écrire mes romans, parce que je voulais situer les histoires dans leur vrai contexte. Comme font d'ailleurs, comme font beaucoup, enfin, comme font les romanciers. Voilà, voilà. Quand Raphaël Confiant… Mais il y a beaucoup de vérités. Oui, quand Raphaël Confiant, il me semble, quand il écrit sur, par exemple, La Ponce du Chacal, par exemple, sur Les Indiens, on va en parler tout à l'heure, quand il écrit sur X, Y, Z, il va, il recherche. En fait, Roland Brivale aussi, il fait des romans sur Négre de Pearson, par exemple. Il va enquêter, donc il enquête sur les… il lit les biographies, etc. Donc toi, tu as fait une œuvre romanesque, de romancière, mais… Mais basée sur des faits réels. On peut parler de docu-fiction. Oui, on peut dire ça. Alors, celui-là… Alors, attends, on va les nommer, mais tu es rentrée. On va venir, c'est trop pressé. Alors, je vais nommer, alors, Sacre Vagabre, pas de liberté pour les Nègres, c'est le deuxième. C'est le deuxième. Le premier, Zaï Rétéophile, pas de pitié pour les Nègres. Ça, c'était le premier, c'était 2017. Là, c'est pendant… avant le confinement. 2020. Mais ça, on va venir à ça. On va parler de ça largement, puisqu'on parle de 1848, 1849 notamment. Donc, l'abolition, la libération et l'après. C'est ça qui s'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et d'ailleurs, 1853, j'y faisais allusion, l'indianité, l'immigration indienne avec ces bateaux qui arrivent après cet accord entre la France et l'Angleterre. Mais tu n'es pas que ça. Tu as écrit des cours pour les enfants. Oui, j'écris aussi pour les enfants. J'écris pour les grandes personnes. Tu chantes ? Enfin, tu… Je chante, je suis une artiste, en fait, c'est ce que je voulais préciser. Voilà. Je suis d'abord une artiste. Et quand tu dis agitatrice culturelle, c'est quoi ? Agitatrice culturelle dans le… C'est-à-dire que je me mêle un petit peu de tout et je fais des choses. Quand il faut les faire, je ne me dis pas, ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas le faire. C'est un zittata, quoi. Exactement. Voilà, voilà. C'est un zittata culturel. Je suis ici chez moi. C'est ici chez toi. En tout cas, tu es là. Bienvenue. Merci infiniment. Lucienne, alors, dis-nous, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je suis Lucienne Zakarabani. Je suis membre fondateur du Gopio, qui est l'Organisation globale des personnes d'origine indienne. Et je suis la vice-présidente actuellement. Donc, j'ai été mariée à un artiste et j'ai deux filles et je suis grand-mère de deux petits garçons. Et du petit-fils, Isaac et Noah. Et est-ce que tu te présentes, parce que tu es membre du Gopio, tu ne t'es pas présentée comme indienne, tu es martiniquaise. Oui, je suis avant tout une martiniquaise, d'origine indienne, mais martiniquaise. D'accord. Est-ce que ça se définit en partie, quand même, parce que tu es membre du Gopio ? Je suis membre. On va dire ce que fait le Gopio. Le Gopio, c'est une organisation internationale, d'ailleurs. Et le Gopio de Martinique, on dépend du Gopio international de Maurice. D'accord. Donc, il existe à peu près au moins une cinquantaine de Gopios. Partout, il y a une diaspora indienne, il y a un Gopio qui représente. Alors, l'intérêt du Gopio, c'est que c'est international. Parce que j'imagine qu'il y a d'autres associations de personnes originaires d'Ainde, qui continuent à faire vivre les traditions. Tout à fait. Vous avez des associations martiniques, plusieurs associations. Le Gopio, c'est complémentaire aux autres associations. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir une visibilité dans la Caraïbe et dans les pays comme l'île Maurice, l'Inde aussi, avoir des échanges. D'accord. On va parler un petit peu des origines. On parle tellement de Gopio, ce que vous faites tout à l'heure, mais on va parler aussi d'où vient la communauté indienne, à quel moment elle est arrivée. Et en fait, vos préoccupations, entre guillemets, sont liées. Parce que toi, Zahiri Théophile et Sacré Vacabon, on est donc, après abolition, 1848. Et puis, l'arrivée des Indiens, c'est 1853. L'Aurélie, 6 mai 1853. Donc, on a fêté, là, c'était quoi ? C'est le 170e anniversaire. Il y a une grosse manifestation, cette année ? Ah oui, il y a eu plusieurs manifestations depuis le mois de mai. Donc, notamment, nous avons réalisé une manifestation au Lamentin, à Saint-Pierre, au CDST, en collaboration, justement, avec la collectivité. Et il y a d'autres manifestations. Il y a eu aussi à Basse-Pointe, à Trinité. Donc, il y a eu déjà, et ça continue. Il y a bientôt, il y en aura une au Précheur, dimanche. Et alors, Saint-Pierre, c'est quand même une espèce de centre névralgique de ce moment historique 1848-1853, parce que c'était la capitale culturelle, administrative, économique. Les esclaves arrivaient à Saint-Pierre. Le débarquement de Bologna-des-Nambucs en 735 s'est fait à Saint-Pierre. Le début de la colonisation a commencé, donc, à Saint-Pierre. Et puis, l'Aurélie est arrivée à Saint-Pierre. Et les Congos aussi. Et les Congos sont arrivés à Saint-Pierre. Tout s'est fait, en fait. Tout a commencé. Saint-Pierre, c'est presque le commencement de tout, finalement. C'est ça ? Tout à fait. Donc, Saint-Pierre, c'est pratiquement ce qu'on voit arrive avec 319 Indiens. Et il y en aura neuf qui vont décéder durant la traversée. Et d'après ce que j'ai lu, il y en a neuf qui sont morts, parce qu'ils disaient que ce contingent a été rongé par la gale quand ils arrivent à Saint-Pierre. Mais ils arrivaient directement de quoi ? Du sud de l'Inde ? Alors, l'Aurélie revient de Carical. C'est dans le sud ? C'est dans le sud de l'Inde, à côté de Pondichéry. Et donc, il y en a eu 55 convois qui arrivent en Martinique. Il n'y en a que deux qui arrivent de Calcutta. D'accord. Alors, 1853, 1883, le dernier convoi indien arrive en 1883 en Martinique. Donc, il y en a eu 55 en Martinique. Il y en a eu 20 en Guyane. Ça s'est terminé en 1877. Et en Guadeloupe, il y en a eu 93. Et ça s'est terminé en 1889. Est-ce que ton arrière-grand-père ou ton arrière-grand-mère était dans ce premier convoi de 1853 ? Non, je ne pense pas, non. Parce que j'ai retrouvé un acte de naissance de mon grand-père. Et j'ai vu que, justement, il est arrivé dans les années 1858. Et il avait un matricule 5281 qui permet de voir un petit peu, c'était leur numéro de passager. Donc, avec ce numéro, on peut voir sur quel bateau ils sont arrivés. Donc, il est arrivé, lui, ce monsieur, qui n'était pas Sakharabani, mais Sakravani. Donc, le nom a été complètement francisé. On nous appelait Sakharabani, mais son nom, c'était Sakravani. Il arrive, il sort de, vraisemblablement, je ne sais pas si c'est de Madras. Parce que pour la majorité des Indiens qui arrivent en Martinique, qui viennent du Tamil Nadu, il n'y en a que deux qui viennent de Calcutta. À plus près 900. – Ok. Très bien. Et alors, tu disais tout à l'heure, tu partages, en fait, donc tu es journaliste, tu cherches, et puis donc tu tires le fil, quoi. Tu tires le fil, tu tires le fil. Tu as lu un texte de Victor Chelscher, et puis tu as fréquenté un grand historien aussi, Armand Nicolas, qui était ton ami. – Oui. – Et donc, tu tires ce fil. Raconte-nous un petit peu le début de Zaïr et Théophile, ce couple, les amants de Rivière-Salée. – Oui, alors c'est vraiment un sujet de femmes, parce que cette connaissance, je fais connaissance avec ces personnages, en parlant avec Aneta Vete-Kongolo, qui est cette grande poétesse, professeure de littérature caribéenne à l'université, du Maine aux États-Unis. Et nous parlions de l'océan de solitude qu'il y a entre les hommes et les femmes chez nous. On a vraiment l'impression qu'il y a des alliances, des mariages, des unions, mais en quelque part, on sent les hommes très seuls de leur côté, avec une certaine détresse même. Et nous les femmes, je crois que surtout les femmes de nos générations, nous vivons aussi beaucoup de solitude et de détresse de nos côtés. Et nous parlions de ce drame, et elle me dit, tu sais, un jour on était ensemble. Regarde Zaïr et Théophile. Je me dis, c'est qui Zaïr et Théophile ? Et elle me renvoie à ce livre où Schellscher évoque quelques procès qui ont été faits pendant l'esclavage par des esclavagés à leur maître. Et il y a eu un procès fait non pas par Zaïr et Théophile, mais pour Zaïr et Théophile, pour ceux qui leur étaient arrivés. Et je trouve ça extraordinaire. Un procès pendant l'esclavage contre le maître, des camarades qui se mettent ensemble pour porter plainte contre le maître, un juge qui accepte de mener ce procès, ça lui coûtera sa place d'ailleurs. Et je me dis, mais attends, mais c'est une histoire d'amour extraordinaire. Comment se fait-il ? Mais Roméo et Juliette peuvent aller se rhabiller. Parce que je m'intéresse à cette histoire et je découvre quoi ? Les actes de décès de Zaïr et Théophile que je publie à la fin du livre. J'apprends que Zaïr avait 37 ans, l'espérance de vie, c'était 30 ans à l'époque pour une femme esclavagée. Et elle part la première et son homme, qu'on empêche de la suivre le jour même, va la suivre pratiquement le lendemain. Et il n'a que 30 ans. Donc je me dis, Roméo et Juliette sont des héros de fiction, ils n'ont jamais existé. Ils sont morts par amour l'un de l'autre dans leur bulle et rose, etc. Et puis, ils avaient tout pour être heureux si ce n'était le problème de leurs parents. Et moi, ma problématique, ça a été comment on peut aimer à ce point quand on ne s'appartient pas soi-même. C'était quoi l'amour entre nos femmes pendant l'esclavage ? Eh bien, je découvre, je pars chercher cet amour et je trouve d'autres choses, d'où le sous-titre du roman. Pas de pitié pour les nains. Voilà, je trouve d'autres choses. Parce que c'est l'esclavage quand même. C'est l'esclavage avec ses règles. Oui, c'est l'esclavage, mais ce n'est pas seulement l'esclavage, c'est la préparation de l'après-esclavage. À cette époque, je découvre des réunions du Conseil colonial, où il est question de savoir qu'est-ce que nous allons faire de ces 77 000 nègres si un jour on doit abolir. Et tu parlais de libération tout à l'heure, on en reparlera si tu veux, il n'y aura jamais de libération. Parce qu'il y a un système, parce que ta thèse, ce qui alimente ta thèse, c'est effectivement ce système qui s'entretient, qui veut, mais d'ailleurs l'immigration indienne, c'est un peu la poursuite de ce système-là en réalité. Parce qu'il y a des plantations, il y a des habitations qu'il faut faire fonctionner. Il y a un système économique où certains ont le pouvoir. Avant, c'était les nègres qui venaient d'Afrique. Après, il y a eu la libération, entre guillemets, ou l'abolition, slash libération avec le décret du 27 avril. Mais il y en a eu une douzaine d'autres qui organisaient le travail forcé, le permis de cirque, etc. Une forme de coercition, de contrôle social. Et après, il y a eu les immigrations, peut-être, qui ont permis de la survivance du système. C'est un petit peu pire que ça, quand même. Parce qu'on découvre, d'où ça crée Vacabon, on découvre que quand tu vas chercher, l'abolition, on va toujours trouver le décret d'abolition. Oui, mais il n'y a pas que ça. Bon, non, mais ce que l'on ignore, et ce qu'il faut faire savoir, et c'était l'objectif de ce livre, c'est que le 27 avril 1848 est un jour à marquer d'une pierre noire dans notre histoire. Parce que ce n'est pas un décret qui a été signé. C'est 14 décrets et deux ordonnances signées par les mêmes personnes. Les 13 autres décrets sont tellement honteux qu'on ne les retrouve nulle part, pas même sur le site de l'Assemblée nationale chargée de recenser pourtant toutes les lois de la République. Donc, il y a le premier décret, on dit vous êtes libres, on va indemniser, on va vous racheter finalement. Mais à partir du deuxième décret, on remet les noirs en esclavage, mais de manière méthodique. Et non seulement on les remet en esclavage, mais on les fait payer pour ça. C'est-à-dire que vous êtes toujours esclaves, mais vous allez devoir tout payer vous-même. Et voilà, c'est une fumisterie, c'est une mystification, l'abolition. C'est ta thèse. Ceci dit, ce moment-là a été beaucoup documenté par les historiens. Je suis retombée sur des textes de Horouno, Denis Lara par exemple, ou bien Nelly Schmitt, qui parlent de contrôle social en fait. Ce qui se passe, c'est effectivement, quand tu dis c'est pire que l'esclavage, en fait il y a une forme de mystification, soit disant la libération, mais en fait les nègres sont maintenus sur les plantations. Et comme tu dis, il y a ce contrôle social qui s'exerce. Je voudrais juste lire un extrait d'un texte de Horouno, Denis Lara, qui est professeur d'histoire, directeur de recherche au CRCAM. Donc il dit, un extrait court, un contrôle social. Dès le lendemain de la propagation des décrets d'avril 1848 relatifs à l'émancipation, une série de mesures est prise pour rétablir les cadres du contrôle social tombés en désuétude avec la suppression de l'esclavage. En 1852, des décrets locaux imposent des livrets de travail au Nouveau Libre. Gilbert Pagot nous en avait parlé. C'est horrible ça, c'est horrible. Des décrets locaux imposent des livrets de travail au Nouveau Libre portant signature d'un employeur. D'autres les obligent à être porteurs de passeports intérieurs. Gilbert nous en a parlé, visés par les maires pour circuler d'une commune à l'autre. L'absence de ces documents peut entraîner de lourdes amendes et des peines d'emprisonnement, d'ailleurs, qui étaient différenciées entre les Blancs et les Noirs, d'ailleurs. Tout à fait. Et c'est le cas. Plusieurs milliers de condamnations sont prononcées à partir de 1952 pour vagabondage, comme tu dis, en application de cette nouvelle police du travail. Une police du travail, pour reprendre les termes de l'époque, qui se traduit le 10 septembre 1955 par l'arrêté Guédon en Martinique, le 2 décembre 1957 par l'arrêté Husson en Guadeloupe. Ces deux textes qualifiés par Charles Scher d'attentat à la liberté individuelle. Par Charles Scher d'attentat à la liberté individuelle. Tout à fait. Confirment les obligations de livret de travail et de passeports aggravent les peines de vagabondage. Autre chose aussi, et toi tu en parles, en fait, tu en as parlé, c'est le caïdon, c'est cette monnaie qui ne fonctionne. Tu connais ça ? Oui, le caïdon, je connais parce que lors de mes voyages en Inde, j'ai retrouvé dans un musée les caïdons. Et tout de suite, ça m'a interpellée. Ce sont des pièces de monnaie. En cours, en cours, sur les habitations uniquement. Sur les habitations uniquement. Mais excuse-moi de revenir sur ce que tu disais. Parce que toutes ces limitations de se déplacer, tout ça, ça a été pris par décret le 27 avril. Ce n'est pas après. C'est-à-dire que le 27 avril, on a prévu qu'ils ne pourraient pas quitter l'habitation. On a prévu par exemple, juste un exemple, le décret numéro 2. Comme on ne les trouve nulle part, je les publie. Je publie les plus liberticides d'entre eux. Dans Sacré Vagabond. Oui, Sacré Vagabond, qui est un livre un peu moins, disons, poétique. Oui, oui, c'est plus docuifique. C'est plus essai, quoi. Oui, mon objectif, c'était de dénoncer cette mystification. Décret numéro 2. Article 1er du décret numéro 2. Dans les colonies où l'esclavage est aboli ce jour, ce jour, les vieillards et les infirmes seront laissés sur les habitations dont les travailleurs voudraient donner aux propriétaires, disent-ils, une somme équivalente de travail pour leur nourriture et leur entretien. Ça veut dire qu'on leur dit, vous êtes libre, mais ceux dont on n'a plus besoin, c'est vous qui, ils sont à votre charge, en plus de vous-même. Vous devez vous prendre en charge immédiatement, on ne va rien vous donner, mais vos vieux compagnons, pour qu'on puisse continuer de leur donner une titration, bon, donc voilà, c'est décret numéro 2. Oui, alors le 3, c'est décret sur l'instruction publique aussi. Ah oui, alors l'instruction publique rendue obligatoire en 1848, mais un an après, comme tous les Noirs vont voir dans l'école un moyen d'émancipation, ils envoient leurs enfants à l'école. Et puis, au cas de sucre et sans l'œil, où ? Eh bien oui, ils ont été payantes, donc les gens ne pouvaient plus payer l'école. Rue Cazeneg, c'est 1956, 100 ans après, Montine est toujours dans la rue Cazeneg, elle ne peut toujours pas envoyer son petit-fils à l'école. Et puis, il y a l'indemnisation des colons, 1849. Oui, article 1er, on règle ça tout de suite, et on le règle de deux manières, on leur donne la moitié, on leur donne à peu près 500 francs or par tête d'esclavagé, ici en Martinique, on leur donne la moitié tout de suite, et l'autre moitié, on le leur donne quelques années après, vers 1853, pour qu'ils puissent faire une banque, la première banque coloniale. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont pouvoir faire des caïdons, qui étaient quelquefois en carton, en carton, des bout de carton. Attends, 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 tu es passionnée, attends, attends, je lis, je lis, je lis. C'est ainsi que le 30, ça c'est extrait à l'Assemblée nationale, amendement. Alors, il y a un texte d'ailleurs que je veux lire, qui est passionnant. Donc, c'est ainsi que le 30 avril 1849, le Parlement adoptait une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves, en application du décret du 27 avril 1848. Le montant de l'indemnité sera limité à 120 millions pour l'ensemble des colonies et sera réparti d'une part en une rente de 6 millions, 5%, et d'autre part en un versement immédiat de 6 millions payables en numérés. Et ainsi de suite. Alors, ce qui est très rigolo, j'ai sorti, excuse-moi, on fait une émission historique, donc on porte quelques jalons, on va bien parler de l'immigration indienne tout à l'heure, mais c'est important d'avoir ces quelques repères, ces quelques boussoles, on va dire. Moi, je suis tombée, est-ce que tu connais l'amendement numéro 680 qui a été voté par l'Assemblée nationale le 9 juin 2016 ? Non. Alors, c'est très intéressant, c'est un amendement qui a été déposé par un groupe dont Victorin Lurel, M. Bertholo, etc. Article additionnel, après l'article 41, c'est l'article suivant, la loi numéro 285 du 30 avril 1849 relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'abolition de l'esclavage est abrogée. Ah ben d'accord. C'est rigolo ça, c'est-à-dire qu'en 2016, l'Assemblée nationale prend un texte pour dire que la loi d'indemnisation est abrogée, c'est intéressant. Alors qu'ils n'ont pas abrogé le Côte-Noir, par exemple. C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, non mais voilà, il faut le dire, mais bon, ça a eu lieu, ça a eu lieu. Donc toi, tu t'es replongée dans cette histoire, tu t'es replongée dans cette histoire et tu en fais quelque chose de romanesque, mais il y a une approche qui est quand même l'approche de l'essayiste, clairement. Oui, parce qu'en fait, lorsque je découvre ces réunions au Conseil colonial et que je découvre le plan qui est élaboré par l'État, l'Église et les Créoles pour pouvoir maintenir ces pauvres gens sur les habitations en esclavage, je me dis que finalement, Zahir et Théophile sont un prétexte pour pouvoir dire aux Martiniquais, voilà votre vraie histoire. Et comme ça a été fait sans état d'âme, je suis rentrée avec un titre qui devait être Zahir et Théophile, les amants de la rivière Salée, et je suis ressortie avec pas de pitié pour les nègres parce que les bramants sont tombés. Quand j'ai découvert, quand j'ai ouvert les archives coloniales et que j'ai plongé dedans, j'ai mis quatre mois à m'en remettre, et je n'ai pas voulu que les auteurs, que les lecteurs de mon livre se trouvent aussi mal. Donc il a fallu que j'attende que tout redescende et que je puisse écrémer suffisamment pour rendre l'histoire digeste. D'accord. En fait, tout ça pour dire qu'il y a aujourd'hui, parce que ce que je voulais signaler en lisant les quelques extraits, parce qu'il y a beaucoup, il y a le centre par exemple, le CNRS avec Myriam Kautias, ils ont créé, comment ça s'appelle mon dieu, Repair ou Weepers, ils ont ouvert cette base de données où tu peux aller chercher les indemnisations. Qui a été indemnisé ? Tout à fait. Tu tapes un nom et tu vois combien d'argent ces gens-là ont reçu. Tout à fait. Les colons, les esclavagistes ont reçu. Donc il y a du travail qui est fait. Les historiens font un boulot énorme depuis quelques années. Avant, il y avait le CNMHE, il y a Myriam Kautias qui travaille, l'université. Après, maintenant, ce que tu fais finalement, et ce que font par exemple les cinéastes, c'est d'apporter cette histoire-là sous des formes un petit peu plus digestes, comme tu dis, de façon romancée ou bien avec le cinéma, au grand public. Mais il faut saluer le travail des historiens. Mais bien sûr. Moi, je trouve que les historiens... Si ils ne l'avaient pas fait, où est-ce qu'on aurait trouvé la matière ? Extraordinaire. Vous savez, mesdames, qu'on va faire un break là, et on va parler de toute autre chose, OK ? On reste en suspens. On pourrait descendre après, mais focus. Dans focus, il faut que je retrouve mes notes, parce que j'ai plein de notes. On va parler de toute autre chose. On va revenir au présent, et on va se déporter aux États-Unis pour parler de l'ancien président Donald Trump, qui ne s'en remède peut-être pas de n'avoir pas été élu, mais surtout, qui a des problèmes avec la justice et des problèmes liés à son attitude vis-à-vis des femmes. C'est pour ça qu'on parle de lui de temps en temps dans cette émission. Il a été condamné pour violences sexuelles, récemment, par un tribunal américain. Il devra verser 5 millions de dollars la journaliste E. Jean Carroll, qui avait dit avoir été agressé par l'homme d'affaires américain. À l'époque, il n'était pas encore président. Les faits remontent à 25 ans. Et à l'époque, Jean Carroll, qui est journaliste, était chroniqueuse au magazine Elle. L'histoire, en fait, c'est celle-là. Elle avait croisé Trump dans un magasin de sous-vêtements, et Trump lui a dit, mais est-ce que vous pourriez essayer pour moi ? Parce qu'il voulait faire un cadeau à une autre femme, apparemment. Il lui dit, est-ce que vous pourriez essayer pour moi des sous-vêtements ? Et elle ne sait pas pourquoi. Elle ne s'est pas expliqué pourquoi. Elle l'a fait, et en fait, elle s'est fait agresser dans un cabinet d'essayage par ce type, qui l'a agressé d'abord en lui mettant, en introduisant des doigts dans son vagin, et puis son pénis après. Donc, ils n'ont pas retenu, il me semble, la qualification de viol, de violence sexuelle. En tout cas, il a été condamné à vers ses 5 millions. Alors, je vous propose d'écouter Trump, parce que Trump, pendant le procès auquel il n'a pas assisté, il a toujours soutenu qu'il ne connaissait pas Mme Carroll. On l'écoute à une audition en octobre 2022. C'est très rigolo. Écoutez. She's accusing me of rape. A woman that I have no idea who she is. It came out of the blue. A Donald Trump deposition video, played before the jury in the E. Jean Carroll civil battery and defamation trial, has been made public. It was taped in October 2022, and confirms he made the statements Carroll alleges were defamatory. You're quoted just below that paragraph as saying as follows, and this one I'll read. I'll say it with great respect. Number one, she's not my type. Number two, it never happened. It never happened, okay? And then the reporters say, the president said, while seated behind the resolute desk in the Oval Office. See that? Yes, I do. I take it, sir, that you stand by that statement today? Yes, I do. At one point when shown a photo, Trump mistakes Carroll for his second wife, Marla Maples. I'm here in front of you, a black and white photograph that we've marked as DJT-23. And I'm going to ask you, is this the photo that you were just referring to? I think so, yes. And do you recall when you first saw this photo? At some point during the process, I saw it. I don't even know who the woman, let's see, I don't know who, it's Marla. You're saying Marla's in this photo? That's Marla, yeah. That's my wife. Which woman are you pointing to? Here. Carol. Oh, is that? The person you just pointed to was Eugene Carroll. Who is that? Who is this? Point, your wife. And the person, the woman on the right is your wife, Joanna? I don't know, this was the picture. I assume that's John Johnson. Is that? That's Carol. Because it's very blurry. Nous, c'est vrai que dans Form, on met les VO, nous, voilà, on élève le niveau d'anglais, on ne comprend pas tout, mais voilà, on va vous dire ce qu'il s'est dit. En fait, c'est rigolo, c'est rigolo là, c'est que Trump, donc, il est auditionné en octobre 2022, et il dit, il répète, il n'arrête pas de dire, je ne connais pas cette histoire, je ne connais pas cette femme, et d'ailleurs, elle n'est pas mon type, elle n'est pas mon type, elle n'est pas mon type. Et la photo qu'on lui montre, il y a cette femme, il y a Ijin Carol, sauf qu'il pense que c'est sa femme, Marla, sa deuxième épouse, donc ça veut dire qu'elle est son type, puisque, voilà, donc il la confond, donc il est vraiment confondu, et tout le monde s'est moqué de lui, parce qu'il prétend qu'il ne connaît pas cette femme, alors même, en disant, il l'a répétée maintes fois, elle n'est pas mon type, c'est pas mon type de femme, 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 et si tu veux, il se confond là, parce qu'il pense que c'est son épouse, donc si c'est pas ton type de femme, pas de seconde épouse, on sait pas ce que c'est, voilà, donc c'est un monsieur qui a vraiment du mal avec la vérité, et en tout cas, il a été, et c'est ce que je voulais souligner, il a été condamné à verser 5 millions de dollars à Ijin Carol, pour des faits, alors ce qui est vraiment notable, c'est que la prescription n'est pas retenue dans ce cas-là, donc c'est ça qui est intéressant, donc elle a pu être indemnisée, alors il va faire appel bien entendu, mais je pense que c'était suffisamment important pour qu'on le signale. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ? Moi, je pense que toute agression contre qui que ce soit, que ce soit une femme ou un homme, que toute agression, surtout sexuelle, doit être sanctionnée. Le corps n'est pas une marchandise, justement, notre histoire nous l'a bien montré, donc voilà, maintenant, sur Trump, on ne sera pas du même avis, donc ça va être trop long à développer. Ça va être trop long à développer, mais que ce soit Trump ou qui que ce soit, les gens n'ont pas à être violentés dans leur intimité physique comme ça. Lucienne, qu'est-ce que tu as à dire ? Moi aussi, je pense que Trump, il devait être… J'espère que, même s'il fait appel, qu'on va indemniser cette dame, parce que ce n'est pas normal qu'il puisse, comment dirais-je, agresser cette dame impunément. Impunément, ce n'est pas normal. Ok, donc c'était un petit clin d'œil à l'actualité. Jingle, les mots de femme. Retour avec mes invités sur le plateau de Formes. On parle de l'abolition, de la libération 1848 et 1849, et puis on a un peu évoqué l'arrivée des Indiens. Donc, on a dit que c'était en 1853 qu'il y avait eu 55 convois. Tu nous as parlé de ton arrière-grand-père, dont tu disais qu'il n'était pas arrivé parmi les premiers convois. Et il y a aussi une histoire liée, parce que tes deux souches familiales viennent d'Inde. Il n'y a pas eu, dans ton cas, de mélange avec par exemple des Africains ou des Européens, dans le cas de ta famille. Non. Voilà, toute ta famille vient d'Inde. Oui, oui, tout à fait. Et il arrivait quelque chose à ton arrière-grand-mère. Parce que ce qui se passe avec les Indiens qui sont arrivés après l'abolition, qui venaient travailler effectivement sur les plantations, il n'y avait plus d'Africains, c'est qu'ils ne sont pas repartis et c'est qu'ils sont engagés. Mais certaines ne se sont pas engagées. Et c'est le cas de ton arrière-grand-mère. C'est le cas de mon arrière-grand-mère qui n'est pas partie de son propre gré. C'est-à-dire qu'au moment où les maestries, où les sociétés d'immigration cherchaient justement des engagés, il y en a comme les femmes n'étaient pas tellement, ne voulaient pas. Donc, il y a eu des rapes. Et ça, on oublie souvent de le mentionner. Il y a au moins, peut-être pour la Martinique, c'est peut-être 1 000 à 2 000 personnes qui ont été raptées pour venir aux Antilles. Elle a été kidnappée. Elle a été kidnappée, tout à fait. Et comment, quelle est la... Parce que Gopieux, vous regroupez des gens d'origine indienne, il y a une survivance des traditions. Comment, d'après tes connaissances, comment ils communiquaient ? Parce que les Indiens d'Inde venaient de différentes régions, même si souvent, ils étaient du sud, mais il y avait différentes langues. Comment les gens ont communiqué entre eux ? Alors, il faut savoir que sur les habitations, il y avait toujours un Indien qui parlait français. Parce que tous les comptoirs que nous avons, que ce soit Maïe, qui est de la région du Kerala, on a le Tamil Nadu, c'est-à-dire Pondichéry et Karikal, qui sont du Tamil Nadu. On a Chandé Anagor, qui vient du Bengale occidental. Et on a Yanaan, qui vient de Landa Pradesh. Donc, il y avait plusieurs langues, c'est-à-dire Télégu, Tamoul, Indie, Malaham. Donc, ces personnes-là, il y avait quelqu'un qui traduisait, un Indien qui faisait la traduction pour eux. Mais arrivée sur place. Arrivée sur place, oui. Cette personne voyageait déjà dans le navire avec les capitaines et tout. La France savait qu'il fallait mettre quelqu'un pour traduire la langue pour eux. Donc, quand, par exemple, ils devaient aller sur une habitation, il y a quelqu'un, un Indien qui venait, qui traduisait pour eux. Ils parlaient français, peut-être créole, je n'en sais rien. Mais paraît-il, ils se comprenaient en tout cas. Et alors, c'est vrai que, Imani et les Indiens ont eu, pendant longtemps, mauvaise réputation. Il y a eu des chansons, Léona Gabriel, c'était quoi ? Viniwek ou Lia ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les conditions de l'abolition étaient tellement terribles que ça a rendu la vie de ces pauvres gens encore plus dure. Et ils ne pouvaient pas contester, parce que le 27 avril, il y a eu également une loi pour les empêcher de contester les conditions de travail. En 1848, le prix de la journée de travail était la même qu'en 1820. Donc, ils ne gagnaient toujours rien. Et on leur demandait de payer maintenant leur gîte, leur couvert, etc., et de payer pour les autres. Donc, effectivement, quand ils disaient non, ils étaient en position de force pour dire que non, on ne va pas travailler à ce prix-là parce qu'on ne s'en sort pas. Et ils voient arriver des gens qui acceptent, selon eux, d'après eux, qui acceptent de travailler au prix qu'ils refusent. Donc, eux, on les met dehors. Donc, on les met en situation d'être des vacabons et d'allier dans les prisons prévues le 27 avril 1848 par décret pour pouvoir les faire travailler gratuitement pour l'État. Et ils vont prendre leur place, ils vont remplacer. Ce n'était pas de la rivalité, c'était tout simplement du désespoir. Parce que les Indiens arrivent, ils prennent leur place dans l'habitation. Eux, on les met dehors. Ils vont en prison parce qu'ils sont dehors. Et donc, ils n'avaient aucun moyen de se défendre. Donc, ils ont effectivement renvoyé leur ressentiment sur ces nouveaux arrivés qui les privaient de la possibilité de se battre pour un meilleur salaire. Lucienne, qu'est-ce que tu dis à ça ? Je comprends parfaitement. Mais les Indiens, quand ils arrivent, les pauvres, ils ont un contrat en main. Ils sont là pour cinq ans et ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est que l'abolition de l'esclavage. Ils arrivent dans un pays. L'esclavage, ils ne savent pas. Donc, ils se disent, on leur a dit aux dépens qu'ils venaient pour travailler. En plus, ils étaient payés. Même si au début, ils n'ont pas été payés vraiment. Mais ils avaient un salaire parce que pour les hommes, c'était déjà 12,50 euros par mois. Et pour les femmes, c'était 10 euros. 10 francs. 10 francs. Et pour les enfants, à partir de 10 ans, ils obtenaient 5 francs. Donc, vraisemblablement, je comprends que les anciens libres n'étaient pas d'accord quand ils les vont arriver. Mais ils savent que ce n'est pas la faute des Indiens. Mais eux, ils gagnaient 30 francs par mois puisque leur journée de travail, c'était 1 franc. Et donc, on les met dehors pour des gens qui acceptent de gagner 10 francs. Mais alors, ce qui se passe, parce qu'il y a eu effectivement ces convois. Puis à un moment, ça s'arrête parce qu'il n'y a plus de travail sur les habitations. Exactement. Et les Indiens aussi sont refus. Non, ça ne s'arrête pas pour ça. Ça s'arrête parce que le gouvernement en Angleterre, et quand ils voient ce qui se passe pour les Indiens, c'est eux qui arrêtent parce que le contrat qu'on leur a proposé, ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé sur place. Exactement, c'est vrai. Donc, on oblige l'État français à arrêter l'importation de nouveaux esclaves, finalement. Il y a ça, mais il y a aussi que le Conseil général ne pouvait pas… Ça revenait trop cher au Conseil général, l'immigration. Donc, ils vont décider d'arrêter et puis à ce moment, on les rapatrie. Ils restent là comme des clochards, notamment sur Fort-de-France. Au Béros, notamment, en partie au Béros. Alors, au Béros, c'est-à-dire, ils étaient dans un dépôt jusqu'en 1924. Ils ont un rase-marée. Donc, à ce moment, ça va être complètement détruit. Et comme Victor Sévère va commencer à leur donner du travail, ceux qui sont dans les rouilles et tout, « Donc, on va construire au Béros. » Donc, au Béros deviendra vraiment le quartier où les Indiens vont se retrouver. Mais après, ce sont les Indiens qui vont nettoyer toute Fort-de-France parce qu'ils vont devenir des balayeurs et tout. Donc, voilà en gros ce que c'était au Béros. Et puis, ils pratiquaient leur culte. Et ils faisaient pas mal de choses au Béros. Les danses aussi étaient entretenues et tout. Et ils se sont installés. Alors, je t'ai entendu il y a deux ou trois ans à Saint-Pierre, lors d'un 6 mai, où tu disais que la traversée, la traversée pour venir jusqu'ici, pour les Indiens, c'était, comment dire, c'était inenvisageable en fait. Ah oui, parce que… C'était très difficile, c'était très dur pour vous. Ah oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la traversée va durer trois mois. Et la traversée, c'est 24 000 kilomètres. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que l'espace qu'ils disposaient était de 50 centimètres. Donc, c'était vraiment, c'était peut-être un peu, je dirais, pas tout à fait, mais comme l'esclavage. Donc, ils étaient parqués. Les femmes étaient parquées d'un côté, les hommes aussi. Donc, ils étaient entassés comme des sardines. Et ce qu'on leur donnait comme vêtements, c'était vraiment des vêtements qu'ils ne pouvaient pas. Parce que quand ils arrivent à un moment sur Cap-Saint-Hélène où il fait très froid, ils n'arrivent même pas, avec ce qu'on leur donne, les couvertures sont tellement légères qu'ils n'arrivent même pas, ils prennent froid. Il y en a beaucoup qui meurent aussi de maladies et tout, d'arrêt cardiaque et sucre. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a eu beaucoup aussi de vieillards qui croient que vraiment la Martinique, c'est l'Eldorado. Et puis, ils vont se rendre compte que tout ça, ce n'est pas le cas. Donc, il y en aura beaucoup qui vont mourir, même lors des traversées. Et alors, quand ils arrivent ici, tu en parlais tout à l'heure, donc la religion, le culte, ils ont, il y avait des musulmans. Il y avait des musulmans, il y avait de tout. C'était quoi leur religion, du coup ? Eh bien, il y avait des hindous, il y avait des musulmans et très certainement, il y avait aussi des catholiques à ce moment. Et ce qui se passe, donc, il faut savoir que toutes les casse prennent fin dès qu'ils arrivent sur le bateau. Les navires, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont tous ensemble et ils sont logés à la même enseigne. Il n'y a plus cette histoire de casse. Et ils vont, ils vont se mettre sur les plantations, ils n'auront pas d'endroit pour faire leur culte. Parce que Obeo, c'est Fort-de-France, uniquement Fort-de-France, mais sur les habitations, ils n'ont pas d'endroit pour faire leur culte. Et il y aura, par exemple, sur le Galion, parce que j'ai habité le Galion. Donc, il se trouve qu'en 1894, il y a eu une grosse sécheresse. Donc, les planteurs vont se dire, mais ils venaient de planter beaucoup de jeunes pousses de canne. Et ils se sont dit, tiens, ça y est, ils vont perdre leur champ. Donc, ils iront voir les Indiens pour leur demander, est-ce qu'ils connaissent un rituel pour faire tomber la pluie ? Et on se rend compte que les Indiens vont leur dire, oui, nous connaissons, on peut faire un rituel pour vous, pour faire tomber la pluie, mais il faut savoir, nous voulons un lieu pour faire notre culte. Et sur le Galion, il y a une citerne d'eau qui approvisionnait toute la… parce que sous l'habitation du Galion, dans la grande maison, vous avez des genres où on pouvait, cette citerne d'eau alimentait tous les genres d'eau qui se trouvaient sur cette grande maison qui se trouve au Galion. Et donc, ils vont accepter, le béquet, le planteur leur dira que, voilà, si vous faites la pluie, la pluie arrive à tomber, nous allons vous donner un lieu. Et c'est ainsi qu'ils vont faire le rituel du Colombavi qui va durer neuf jours. Ils vont prier et paraît-il, au bout du troisième jour, il a commencé à pleuvoir. Donc, c'est comme ça, cette citerne d'eau qui se trouve au Galion va être transformée en colliou, c'est-à-dire une chapelle. Donc, alors, est-ce que… parce qu'à un moment, je me suis posé la question, est-ce que les Indiens sont venus avec leur divinité ? Mais je pense que non, parce qu'il ne faut pas oublier que sur les convois, vous aviez de tout. Vous avez beaucoup d'artisans, il y avait aussi des sculpteurs, des gens qui faisaient. Donc, je pense que c'est eux qui ont fait toutes les divinités qui se trouvent dans les chapelles. Et il y a autre chose que je voulais dire, c'est que dans cette chapelle, il y a un sécrétisme des religions. Parce qu'il y a aussi, il y a un petit minaret dans le temple du Galion. Ça voudrait dire, au Galion, d'après, quand j'ai vu la liste des personnes qui vivaient au Galion, il y avait beaucoup de musulmans. Donc, ils se sont mis ensemble et c'est pourquoi, lors des cérémonies indiennes, à la fin de la cérémonie, il y a un drapeau qui s'appelle Nagumira, donc un saint musulman. Et là, ils ne font pas de sacrifice, ils égorgent comme les musulmans font et tout. Et là, on voit qu'à ce moment, vraiment, la chapelle du Galion, il y avait tout un sécrétisme de ces religions dans cette chapelle. Les chapelles sont très riches, je crois, un patrimoine. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Non, moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que, bon, tous ces peuples qui sont arrivés, que ce soit les Indiens, puis les Chinois aussi, puis surtout les Africains, ont été, dans le Code noir, l'article 2 voulait qu'immédiatement à leur arrivée, il y avait beaucoup de musulmans aussi, qu'ils soient baptisés catholiques. Donc, le maître pouvait être puni s'il n'avait pas fait le baptême catholique. Donc, ils ont été complètement déracinés. Et c'est intéressant de voir quand même qu'il y a des choses culturellement et spirituellement qui ont pu résister à cette agression, à cette amputation, finalement. Parce qu'on peut dire à quelqu'un, ne pratiquez pas votre culte, mais on ne peut pas lui dire, ne croyez pas. Donc, heureusement que quand même, ça a pu se transmettre. Alors, ce qu'il y a, c'est que les religions, la religion ou les religions indiennes ont pu arriver jusqu'à nous. Les religions africaines ont été complètement éliminées, complètement éliminées. Il n'y a pas du tout de survivance ? Non, non. Aucune ? Non. Alors, il y a des survivances par les rituels de guérison, par exemple. Il y a quand même les guérisseurs qui étaient là, qui exerçaient ce qu'on leur permettait d'exercer, parfois en douce. Mais au niveau spirituel, bon, Haïti a gardé le vaudou, qui est béninois, mais ça a été terriblement réprimé. Les gens étaient brûlés. Si on les trouvait en train de pratiquer quelque chose d'autre que la religion catholique, ils étaient emprisonnés, ils étaient jugés, emprisonnés et tués, éliminés. Alors, au-delà de là, parce que c'est vrai que le mois de mai, c'est vraiment le mois des mémoires, le mois de l'histoire et des mémoires, que ce soit effectivement pour mémoire de la traite de l'esclavage, mémoire des abolitions, de la libération, mémoire aussi de l'immigration. Qu'est-ce qu'il faut en tirer aujourd'hui pour notre société martiniquaise ? Toi, tu fais ce travail d'exploration, de faire savoir, d'aller vers les gens avec des formes qui sont des formes entre docu-fiction et artistique, etc. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'on en tire, Lucienne ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire douloureuse ? On parle de souffrance, on parle d'arrachement, on parle d'amputation, on parle d'exploitation, malgré les promesses de 1848, on l'a bien vu. Qu'est-ce qu'on en retient pour ne pas être aigri, pour ne pas être enragé ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça, Lucienne ? Avec Gopio, j'imagine. Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait des lieux de mémoire pour les générations à venir. Parce qu'il faut faire en sorte que chaque année, on marque ses commémorations. Parce que notre jeunesse, pour que notre jeunesse puisse connaître cette part d'histoire. Parce que c'est une histoire qui est complètement l'histoire de l'immigration indienne occultée. On ne le trouve pas dans les livres, les jeunes ne savent pas. Donc, il faut... Ça a donné des idées à Imani. Il y a des gens qui ont écrit quand même. Pas sous forme de roman. Il y a eu le livre de Juliette Smeralda. Oui, Juliette Smeralda, mais Jean-Pierre Ansaï aussi, qui a écrit sur le bureau. Il y a Confiant, qui a écrit la Poste du Châpeur, notamment. Voilà, c'est ça. Mais il faut continuer ce travail-là. Et ce qu'il faut savoir, ce sont quand même les associations qui entretiennent, qui font ce travail de mémoire. Oui. Mais il faut aller vers. C'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie pour continuer à expliquer, continuer à dire, effectivement, vulgariser les travaux des uns et des autres. C'est quoi ? Comment faire, au-delà de la commémoration, de la mémoire, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment, voilà. Alors, à quoi ça sert ? La question que tu as posée, c'est la question fondamentale, en fait. Parce qu'on a beau évoquer l'histoire, mais pour faire quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est très intéressant. Très, très intéressant, parce que finalement, c'est de ça qu'il est question. C'est de nous, aujourd'hui. Alors, premièrement, nous ne connaissons pas notre histoire. On a beau nous dire tout ce qu'on veut, et on découvre encore des choses. Et il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, tous les peuples du monde entier enseignent l'histoire à le ressentissant, des petites classes jusqu'à l'université. On considère que l'histoire fait partie du fondement d'un individu, d'un peuple, d'un pays, d'une région, voire d'un continent. Non, donc, en nous, en nous, non, mais c'est important de le dire, en nous, dès que nous évoquons l'histoire de l'esclavage, que nous ne connaissons pas, il y a à peine 20 ans qu'on commence à parler véritablement de l'esclavage, Tout de suite, il y a une levée de bouclier et on nous dit, on nous demande toujours de nous justifier ou d'oublier ou d'aller... Bon, à quoi ça sert aujourd'hui ? Ça sert à se, déjà connaître par où on est passé, comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et se déterminer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les descendants de nos histoires communes, une fois qu'ils connaissent l'histoire, la vraie histoire, ils peuvent se dire, bon, ils peuvent se dire, cette histoire-là, c'est, ok, je l'accepte, mais finalement, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui me convient, malgré cette histoire, il a le droit. Un autre peut dire, ah, je ne suis pas d'accord avec cette histoire, je pense qu'il faut réparer ou il faut demander peut-être des comptes, cette personne-là aussi a le droit. Donc, on a chacun après la responsabilité individuelle et personnelle de dire, qu'est-ce que je fais avec mon histoire ? Et tout le monde a le droit de se poser cette question. Donc, ça sert à ça. Oui, bien sûr, mais le point central que je retiens, parce que tu dis, les gens disent, il ne faut pas, nous, on fait, là, par exemple, ça fait deux émissions qu'on fait sur les histoires. Non, mais je ne parle pas de toi. Non, mais je t'ai dit, mais au fond, au fond, parce que finalement, ça relève quoi ? Ça relève d'initiatives individuelles, mais ce que j'entends dans ce que tu dis, ça passe par l'éducation, mais l'éducation au sens large, pas seulement, d'ailleurs, l'éducation des adultes, parce que les bouquins, moi, quand je vais sur open source, point data, ou que je trouve thèse.fr, ou que je vais sur le site du CNRS, c'est ma démarche, toi aussi, c'est ta démarche. Il y a eu une rencontre, tu aurais pu ne pas avoir cette rencontre avec cette histoire. Donc, par quoi ça doit passer ? Ça doit passer par, parce qu'il y a ces politiques, ce que tu dis, ça doit passer par prendre cette histoire-là, la vulgariser dès le plus jeune âge pour les enfants, évoquer nos héros, nos héroïnes. La dernière fois, avec Gilbert Pagon, on a évoqué Lumina Sophie, nos héros, ça peut être Romain, on n'a pas parlé de Romain, mais aussi, on n'a pas parlé d'Henri Sanda Barom, qui a été un militant de la citoyenneté indienne et qui a fait 19 ans. C'est en 1922 qu'il a obtenu Genkos, la citoyenneté indienne, parce que ce sont des personnes, on n'a pas dit ça. Les Indiens sont arrivés et puis ils étaient considérés comme des coulis. Voilà, des étrangers, quoi. Des étrangers, voilà. 19 ans de travail et au pignâtre d'Henri Sanda Barom, en Guadeloupe, pour faire reconnaître la citoyenneté aux Indiens. C'est pas rien, ça. La nationalité française, quoi. Et on ne connaît pas, on ne connaît pas ça. Donc, ça passe, donc, j'en retiens, ce que je veux retenir, donc, il faut faire quoi ? Donc, que ça soit inscrit dans les programmes scolaires ? Alors, c'est déjà inscrit dans les programmes scolaires avec la loi Taubira, mais elle s'appliquait. C'est la question. En quatrième, c'est en quatrième. Non, mais ça vient surtout en quatrième. Et il y a des profs qui font ça. Oui, individuellement. On en a reçu quelques-uns individuellement. Individuellement. Mais c'est pas, voilà, donc... Mais quand on est... Moi, à l'école primaire, j'ai appris nos ancêtres, les Gaulois. À l'école primaire, nous, on fait certainement... Non, mais ça a fait un moment. Non, mais moi, je te parle de moi. Moi, à l'école primaire, j'ai appris, nos ancêtres, les Gaulois, vivaient dans des huttes et ils avaient dit, qu'est-ce qu'avec des cornes ? Ça, je l'ai appris à l'école. Au même âge, d'autres enfants peuvent apprendre. Il y en a parmi nous, dont les ancêtres, etc. Je vais te donner une anecdote. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. C'est clairement plus le cas aujourd'hui. Qui sait, qui sait, en Martinique, à part les historiens qui se sont intéressés à cette histoire, qu'il y a eu trois personnes condamnées et déportées de la Martinique pour les événements du 22 mai ? Il y a eu trois personnes qui ont été jugées pour le meurtre de Goujon, alors que l'État avait promis l'amnistie générale. Trois ou quatre ans après l'abolition, ils ont été jugés et ils ont été déportés. Qui est-ce qui sait ça ? Moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Donc, il y a des héros comme ça, dont on ne connaît même pas l'existence. C'est pour ça que je dis que notre histoire mérite d'être connue. Après, on se détermine. Et donc, l'école est une voie. Les parents, c'est une voie aussi. Parce qu'on donne l'éducation qu'on veut à son enfant. Si on n'est pas d'accord avec ça... Oui, mais il faut avoir les supports. Il faut avoir les supports. Alors, c'est là où je voulais en venir. C'est l'art. L'importance de l'art. Les films, les chansons, les livres. Ce sont des moyens de vulgariser l'histoire. Et il faudrait qu'on ait les moyens de faire comme ça, des films, des documentaires, de fiction, des choses, pour permettre aux gens de découvrir. Et même les grandes personnes qui sont extrêmement intéressées par ça et qui n'ont pas eu du tout d'outils. Voilà, on a vu, on pourrait en parler, on va continuer à en parler. Mais j'ai des questions rituelles dans cette émission et je n'y déroge pas. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué ? L'homme qui vous a le plus marqué ? Le petit, le grand, avec un grand H, un petit H. Lucienne ? Moi, je dirais Gandhi. Gandhi. Pourquoi ? Dis-nous. Parce que Gandhi, on a vu il y a quelques... C'était il y a deux ans, on lui a mis de la peinture sur le crâne. Pourquoi Gandhi ? Dis-nous qui est ton Gandhi. Gandhi, c'est celui qui va libérer l'Inde pour que l'Inde puisse avoir son indépendance, pour sortir un peu sous la coupe des Anglais. Donc ça, il a ce mérite. Et puis bon, c'est quelqu'un qui va se battre aussi en Afrique du Sud pour défendre les droits des immigrés indiens. Ça, c'est important. Et puis, c'est l'homme de la non-violence. Voilà. Ton homme ? Moi, c'est Armand Nicolas. Incontestablement, c'est celui qui va déterrer justement notre histoire assez frais pendant de nombreuses années et qui va nous donner ces trois livres qui sont à eux seuls une bibliothèque mémorielle. Et le livre, mon premier choc avec l'histoire, c'est Armand Nicolas, c'est cette petite brochure sur le 22 mai. Et quand j'ai lu cette brochure, j'ai décidé d'être journaliste parce que j'ai réalisé qu'on m'avait menti toute ma vie. Et depuis, Armand Nicolas, c'est mon héros. Et jusqu'à présent, il continue de m'enseigner puisque pour tous mes ouvrages, je me réfère à ce qu'il a trouvé. OK. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. C'est pas assez vite, hein ? Oui. C'est pas assez vite, hein ? J'ai rien compris. Mais une heure ! Mais on a passé une heure, mesdames. Mais on va faire un deuxième épisode. Donc je rappelle, il y a deux ouvrages. Et puis il y en a un qui arrive sur le costume. Alors, je suis en train d'écrire le grand livre du costume traditionnel martiniquais. Pas créole. Non, non, pas créole. Traditionnel. Pas créole. Ça a notre sens et on le lit quand on lit 1848. Pas créole. Pas créole. Vagabond, donc pas de liberté pour les nègres. Ben, c'est l'heure, hein, je dois dire. Zaïe Hétérophile, pas de pitié pour les nègres. Donc c'était le premier et le deuxième. OK. Et puis Gopio. Gopio, tu as un site ? Vous avez un site ? Oui, nous avons une page Facebook. Et puis on peut nous joindre par Facebook ou bien par mail. Par mail. Moi aussi. Le mot de la fin, ce sera quoi ? Le mot de la forme, le mot de la fin, Lucienne, ce sera quoi ? Eh bien, je trouve que ce qui sera intéressant, c'est qu'on continue encore à manquer la commémoration pour l'immigration indienne et puis aussi pour l'esclavage qu'on soit. Qu'on manque aussi ces dates-là, c'est très important aussi. Le mot de la forme, ce sera quoi ? Eh bien, c'est forme parce que si les hommes pouvaient sauver le monde, je crois que ça se saurait. Donc il est temps que les femmes aient plus de responsabilité et de pouvoir parce que les hommes travaillent la plupart du temps pour leur carrière, même s'ils sont très sincères. Et les femmes, elles travaillent pour leurs enfants. Donc je crois qu'on a intérêt à donner aux femmes une place plus grande dans les affaires, dans les entreprises, dans les initiatives. Et sur les plateaux de télévision. Et sur les plateaux de télévision, où nous te remercions de nous avoir reçus. Merci Lucienne, merci Manier d'être venue. Merci à vous de nous avoir suivis, hommes ou femmes, nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Formes. On est revenus, on fait notre parcours vers l'histoire, mémoire, histoire, son lié. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain Formes avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye !